Alexis, encore une victoire, ça fait du bien de confirmer les résultats après Anderlecht et le standard. Oui, c'était un peu un match piège après trois bons résultats sur les quatre gros matchs qu'on a eu au début. C'était un match où on ne devait pas se louper aujourd'hui. On l'a pris sans pression. On a essayé de jouer notre football. On l'a bien fait. Je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match loin de là et on est récompensé en gagnant à zéro. Donc c'est positif encore aujourd'hui. Vous vous êtes créé énormément d'occasion. Est-ce que c'est ça la philosophie de Jonas de Roque ? Oui, Saint-Tron, on a un club qui veut jouer vers l'avant, mettre la pression sur l'adversaire, essayer de se créer un maximum d'occasion pour marquer. Et aujourd'hui, on l'a fait, donc tant mieux. Comme la semaine dernière, la délivrance vient un peu du banc. Il y avait Jonathan Lejar la semaine dernière. Igor va toquer les sept semaines. C'est la nouvelle force de Saint-Tron, un noyau plus étoffé. Oui, sûrement. Par rapport aux années précédentes, on a un groupe complet. On a 15, 16, 17 joueurs qui sont prêts pour être titulaires. Donc forcément, quand ils viennent du banc, ils sont plus frais et ils font du bien à toute l'équipe. Ils sont décisifs, donc tant mieux pour nous. D'un point de vue personnel, tu réussis très bien ton début de saison et cerise sur le gâteau. Tu étais repris par Yohann O'Halem pour affronter la Turquie avec les espoirs. D'abord, à quel moment tu as appris cette sélection ? Pendant la semaine, j'ai reçu la présélection. Donc l'effet de surprise était à moitié là. Et j'ai eu la confirmation vendredi pendant la conférence de presse en même temps que celle de Martinez. Et oui, c'est très positif. C'est une belle expérience pour moi, pour Casper aussi, qui est repris. Et voilà, on a un match qualitatif, donc il faudra prendre des points. C'est important et on fera le maximum. Ce sera éventuellement ta première sélection. Alors qu'est-ce que tu ressens l'idée de porter le maillot des Diables Rouges ou des Diablotins Rouges ? Oui, je l'ai déjà porté dans les équipes de jeunes, I-18, I-19. Donc c'est toujours une fierté de porter le maillot des Diables Rouges, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Mais oui, c'est une fierté. C'est toujours des matchs spéciaux aussi. On va jouer à Louvain, il y aura un peu du monde. On sait bien. Et voilà, surtout une expérience à prendre pour nous aider, Casper et moi, dans le futur. C'est prendre de l'expérience et c'est très bien pour nous. Merci. Merci.